Idées préconçues évolutionnistes. On pourrait se demander pourquoi Holmes et Sinclair étaient si déterminés à discréditer le témoignage de Whitney sur l'existence humaine du tertiaire. La déclaration suivante de Holmes fournit un indice essentiel. Peut-être que si le professeur Whitney avait pleinement apprécié l'histoire de l'évolution humaine telle qu'elle est comprise aujourd'hui, il aurait hésité à annoncer les conclusions formulées malgré le large éventail de témoignages auxquels il a été confronté. En d'autres termes, si les faits ne correspondent pas à la théorie préférée, ils doivent disparaître et même un nombre imposant d'entre eux. Il n'est pas difficile de voir pourquoi un partisan de l'idée de l'évolution humaine telle que Holmes voudrait tout mettre en oeuvre pour discréditer les informations poussant l'existence de l'homme sous sa forme actuelle trop loin dans le passé. Pourquoi Holmes se sentait-il si confiant de le faire ? L'une des raisons était la découverte en 1891 par Eugène Dubois de l'homme de Java, Pythecanthropus Erectus, salué comme étant soi-disant le chez nous manquant. Très recherché reliant les humains modernes à des créatures prétendument ancestrales ressemblant à des singes. Holmes a déclaré que le témoignage de Whitney est absolument isolé et qu'il implique une race humaine plus âgée de moins un demi-million de plus que Pythecanthropus Erectus de Dubois. Pour ceux qui acceptaient la controverse de l'homme de Java, toute preuve suggérant que le type humain moderne existait avant lui devait être supprimé. Et Holmes était l'un des principaux hommes sur le front de guerre, dira-t-on. Holmes, Sinclair et d'autres ont tous fait leur part en utilisant des tactiques douteuses. Néanmoins, au début du 20e siècle, le climat intellectuel favorisait les vues de Holmes et de Sinclair. Les instruments de pierres tertiaires ressemblent-ils à ceux des humains modernes ? Bientôt, il devint inconfortable de faire un rapport pas à la mode de défendre et il était commode d'oublier de telles choses. De tels points de vue restent en vigueur aujourd'hui, à tel point que les découvertes qui remettent même légèrement en cause des points de vue dominants sur la préhistoire humaine sont effectivement supprimés. C'est un fait génétique incontournable que toutes les personnes vivant dans le monde sont génétiquement liées et qu'il existe à un moment donné un individu que nous revendiquons tous comme un ancêtre. Les seuls points de débat sont il y a combien de temps cet ancêtre aurait vécu et où ? Les données ADN suggèrent que tous les humains modernes sont des descendants génétiques d'un petit groupe consanguin d'Africains très historiques. Cette hypothèse de la vieille Afrique est basée sur l'étude de l'ADN provenant de la mitochondrie caractéristique des cellules humaines où l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule est produite. Dans une chronologie moderne typique la ligne qui nous mènerait à nous séparer des singes de l'ancien monde il y a environ 25 millions d'années. Abracadabra. Tantantant. Des gibbons. 18 millions d'années. Depuis des orangs-outans. Environ 14 millions d'années. Depuis des gorilles. Environ 8 millions d'années. Il y a patati et patata. l'ombre des ancêtres oubliés. Les singes ancêtres de l'homme sont maintenant placés il y a 25 millions d'années. Les découvertes en Afrique de l'Est révèlent une transition vers les grands singes hominidés. Il y a environ 14 millions d'années. Tantantant. En 1983, le Moscou News a présenté un rapport bref mais intriguant sur ce qui semblait être une empreinte humaine dans un rocher jurassique vieux de 150 millions d'années. Côtoyant une empreinte géante de dinosaures à trois doigts. La découverte a eu lieu en République Turkmen, dans ce qui est alors le sud-est de l'URSS. Le professeur Amani Azov, membre correspondant de l'Académie des sciences de la RSS Turkmen, a déclaré que si l'empreinte ressemblait à une empreinte humaine, il n'y avait aucune preuve concluante qu'elle avait été faite par un être humain. Nous avons discuté de nombreux outils de pierres découvertes dans des graviers orifères, des montagnes de la Sierra Nevada en Californie. Des ossements humains ont également été trouvés dans ces graviers âgés de 9 à 55 millions d'années. En février 1866, M. Mattison, le principal propriétaire de la mine située à Bald Hill, près d'Angels Creek, dans le comté de Calaveras, a prélevé le crâne d'une couche de gravier située à une profondeur de 30 pieds sous la surface. Le gravier était près du substrat rocheux, sous plusieurs couches distinctes de matériaux volcaniques. Les éruptions volcaniques ont commencé dans cette région au cours de l'Oligocène, se sont poursuivies au Myocène et ne se sont terminées qu'au Pliocène. Étant donné que le crâne est apparu près du bas de la séquence de graviers et de couches de lave intercalées à Bald Hill, il semblerait que le gravier dans lequel le crâne a été trouvé était plus ancien que le Pliocène, peut-être beaucoup plus ancien. Lors de l'examen d'une collection d'objets en pierre appartenant au Dr. Perez Snell, G.D. Whitney a noté la présence d'une mâchoire humaine. La mâchoire et les artefacts provenaient tous de graviers orifères situés sous la calotte de la Tuolumne Thèbe Montel. La mâchoire mesurée ? 5,5 pouces de diamètre, ce qui correspond à la plage humaine normale. Whitney a fait remarquer que tous les fossiles humains découverts dans la région orifère, y compris celle-ci, étaient du type anatomiquement moderne. Le gravier d'où provient la mâchoire pourrait être âgé de 9 à 55 millions d'années. En décembre 1862, un article intitulé « The Geologist » publia un rapport bref mais intriguant dans le comté de Macoupin, dans l'Illinois. Les ossements d'un homme ont récemment été retrouvés sur un lit de charbon recouvert de deux pieds de roches ardoires, 90 sous la surface de la terre. Les ossements, une fois trouvés, étaient recouverts d'une croûte ou d'un revêtement de matière dure et brillante, aussi noire que le charbon lui-même. Mais une fois grattés, les os étaient blancs et naturels. Le charbon dans lequel le squelette du comté de Macoupin a été retrouvé a au moins 286 millions d'années et pourrait atteindre 320 millions d'années. Le professeur W. G. Burroughs, chef du département de géologie de B. Rear College dans le Kentucky, a rapporté en 1938, au début de la période plus carbonifère supérieure, âge du charbon, des créatures qui marchaient sur leurs deux pattes postérieures et avaient déplié. Avec la coopération du Dr. C. W. Gilmore, conservateur de la paléontologie des vertébrés du Smithsonian Institution, il a été démontré que des créatures similaires vivaient en Pennsylvanie et dans le Missouri. Burroughs a déclaré, « Chaque empreinte a cinq orteils et une arche distincte. Les orteils sont écartés comme ceux d'un être humain qui n'a jamais porté de chaussures. » Et, donnant plus de détails sur les empreintes, Burroughs a déclaré, « Le pied se courbe comme un pied humain sur un talon humain. » David L. Bushnell, un ethnologue de Smithsonian Institution, a suggéré que les estampes avaient été sculptées par des Indiens. Pour écarter cette hypothèse, le Dr. Burroughs a utilisé un microscope pour étudier les empreintes et a déclaré, « Les grains de sable dans les pistes sont plus rapprochés que les grains de sable de la roche. » En dehors des pistes, en raison de la pression exercée par les pieds des créatures. Le grès adjacent à beaucoup de pistes, soulevé en raison du sable mou et le meuble ayant été poussé autour du pied. Pendant que le pied s'enfonçait dans le sable, sable mouillé avant sa consolidation dans la roche il y a 300 millions d'années, les observations de Burroughs ont été confirmées par d'autres enquêteurs. Interrogé à leur sujet, Burroughs a déclaré, « Elles ont l'air humaines et ce qui les rend particulièrement intéressants. » aurait été retrouvées sous deux pieds de roches d'ardoises ininterrompues. La prétention d'inimation intrusive a donc besoin de quelques sources. En décembre 1862, un article intitulé « The Geologist », avons-nous dit, publie un rapport qui conclut « Le charbon dans lequel a été retrouvé le squelette du comté de Macoupin date d'au moins 286 millions d'années et pourrait même atteindre 320 millions. Période dans le passé lointain, bien avant que l'homme n'ait soi-disant jamais existé. » A l'est du village du Moule, sur l'île antillaise de la Guadeloupe. De 1805 à 1812, un certain nombre de squelettes humains découvert dans des couches de calcaire du Myocène âgées d'environ 20 millions d'années. Aujourd'hui, ce squelette se trouve dans les sous-sols du British Museum. Selon les informations communiquées par les fouilleurs, il resterait davantage de squelettes dans les couches calcaires du Myocène à l'est du village du Moule. Des questions importantes restent. Même si ce calcaire est aussi dur que le marbre, il s'est rapidement formé autour de ses squelettes avant qu'il ne puisse se décomposer. Et si les processus actuels ont rapidement construit ce calcaire, comment se fait-il que l'érosion est à l'origine révélée des squelettes aux habitants de l'île ? On peut répondre à ceci, c'est que la période de 1805 à 1812, il y avait une forte présence de l'armée napoléonienne, car il faut comprendre qu'à l'issue de la guerre de 1802 jusqu'à 1804, il y a eu beaucoup de maquis. Et la zone dont on parle, à l'est de la commune du Moule, c'est justement un lieu déjà de marronnage, où il y a des ravines et la culture de la canne à sucre est impossible. On peut y planter quelques arbres de café, mais ce n'est pas une terre qui est faite pour l'agriculture, plein de ravines. Et donc, la Grande Terre, qui est une des deux îles de la Guadeloupe, principalement composée de la basse terre et de la Grande Terre, la basse terre roche volcanique, et la Grande Terre qui est un plateau de calcaire. Voilà l'explication qu'on peut donner. C'est une période agitée où des gens ont pris le maquis et peut-être ont creusé des tranchées ou je ne sais pas, et sont allés dans ces zones reculées pour se préparer en mode guérilla contre l'armée napoléonienne qui revenaient avec un décret de restauration de l'esclavage. Haïti a gagné la guerre. Ils ont eu leur indépendance, mais la Guadeloupe a perdu la guerre et c'est resté une colonne. À ce moment-là, on peut imaginer que, justement, les squelettes ont pu être révélées lorsque des personnes se sont, justement, introduites dans ces zones pour s'y cacher. La femme de la Guadeloupe est une découverte bien établie, conservée au British Museum depuis plus d'un demi-siècle. En 1812, sur la côte de la Guadeloupe, île des Caraïbes françaises, un squelette entièrement humain fut découvert, complet à tout égard, sauf les pieds et la tête. Il appartenait à une femme d'environ 5 pieds, 2 pouces de hauteur. Ce qui est d'une grande importance est le fait que le squelette a été retrouvé dans un calcaire extrêmement dur et très ancien, qui faisait partie d'une formation de plus de 1,6 km de long. La datation géologique moderne place cette formation à 25 millions d'années avant que l'homme moderne soit censé être apparu pour la première fois sur Terre. Comme une telle date pour une personne ordinaire ne correspond pas à la théorie de l'évolution, vous ne trouverez pas femme en Guadeloupe dans les manuels des hominidés, le faire serait réfuter la théorie officielle. Il est partout enseigné et considéré comme un fait scientifique que l'homme a évolué depuis des grands singes. Divers tableaux et diagrammes sont conçus pour démontrer les étapes d'une telle évolution. Ce qui est homi, cependant, est un vaste corpus de preuves provenant des archives de fossiles qui montrent que les fossiles entièrement humains se trouvent à des niveaux géologiques beaucoup plus bas qui sont interprétés des millions d'années plus tôt que les ancêtres proposés par l'homme. Soit l'échelle temporelle de la colonne géologique est tout à fait fausse, soit l'homme fossile est souvent antérieur à ses ancêtres proposés. Un squelette humain se trouve actuellement sous le sous-sol du British Museum of Natural History. Ce fossile a été creusé dans les gisements du Myocène inférieur de la Grande Terre, une partie de l'île caraïbienne de la Bois-de-Loup. Il repose toujours fermement dans un bloc de calcaire de 2 tonnes, plus dur que le marbre statuel. Il avait encastré des eaux alors que le calcaire était encore fil. L'enterrement a été soudain et catastrophique, comme en témoigne l'articulation des eaux et le contenu organique élevé de la roche qui les entoure immédiatement. Le corps ne s'était pas encore décomposé au moment de l'inhumation. Les eaux ont donc le même âge que le roc. On estime que les sédiments du Myocène datent de 12 à 25 millions d'années. Cet homme du Myocène inférieur devrait donc précéder tous ses ancêtres. Un squelette misoplatte. Un aspect curieux de cette preuve est que le musée britannique était en possession de ce spécimen depuis que l'Amiroté le lui avait présenté en 1812. Au début du 19e siècle, il était présenté au public à titre de curiosité. Cependant, une fois que le darwinisme a pris pied, le spécimen a été retiré de l'affichage public. On me fait comprendre, en fait, que j'ai été le premier membre du public à l'observer depuis le début des années 30. La dernière étude géologique de l'île mentionnant la présence de restes humains dans ces gisements est celle de Spencer en 1901. Un nombre indéterminé de restes humains ont été découverts fossilisés dans ces gisements de bois de bois, bien que ce soit le seul spécimen qui ait subsisté. Ce ne sont pas non plus les seuls exemples de fossiles humains découverts trop tôt pour avoir évolué à partir de singes. D'autres comprennent des vestiges du début du Pliocène, estimés par les géologues jusqu'à 12 millions d'années, tels que se trouvaient à Galley Hill, Hipswich et Swan's Conde en Angleterre, Castanedolo et Olmo en Italie, Albertville, Fontechevade et Clichy en France, Kangera en Angleterre, Afrique, Keylor en Australie et Natchez aux Etats-Unis. Non seulement l'âge géologique de ce fossile du Myocène ne correspond pas au modèle évolutif, mais il correspond aux attentes d'un modèle créationniste. Bien que trouvé à une couche aussi basse, c'est une femme entièrement humaine. Il n'y a rien de singe dans son apparence. De plus, il existe des preuves d'un enterrement soudain qui implique un dépôt rapide de sédiments, à la différence des interprétations gradualistes des géologues formatistes. Nous avons constaté que le squelette restait articulé et entouré de matière organique et que la roche était molle à l'enterrement. L'enfouissement catastrophique est également visible dans les importants dommages causés au squelette par l'impact qui ont eu lieu avant la décomposition du poids. Par exemple, le côté droit de la cage thoracique se trouve maintenant au-dessus de l'humérus gauche, os du bras, et du sternum, os du sein, se trouve dans la roche de tous ses côtes. De même, la colonne vertébrale a été disloquée du bassin lors de l'impact, le sacrum arrière du bassin, descendant maintenant dans la roche à un angle de 45 degrés. Dans cette zone également, l'hélium gauche, os de la hanche, a été arraché du bassin, reposant à plat dans la roche au lieu de faire saillir vers le haut. Le tibia gauche était disloqué au genou, l'os ayant été pivoté d'environ 90 degrés vers la droite. Une fracture post-mortem est également visible dans le radius gauche, un os de l'avant-bas. Ces dégâts d'impact, qui ne sont compatibles qu'avec ceux provoqués par une masse de fuite de telle le raz-de-marée et non par une substance dure comme une chute de roche, s'affichent sur tous les vestiges. Ces dislocations auraient eu lieu juste avant l'inhumation, avant que le rocher ne soit solidifié et avant que le corps ne soit décomposé. Ceci est en accord avec un modèle créationniste d'enfouissement soudain et de dépôt rapide de sédiments. Par conséquent, le crâne, les pieds et le bras droit ont été détruits et perdus lors de l'extraction du bloc de calcaire dur des dépôts situés entre les hautes et basses zones. La jeune femme de son vivant aurait atteint une hauteur estimée à 5 pieds 2 pouces. La publication originale de cette brochure en janvier 1983 a attiré des réponses du British Museum et d'autres quartiers. Il a été souligné que l'archéologue Edgar Clerc avait fouillé un cimetière relativement récent non loin du point de découverte de l'homme du Myocène. Clerc a affirmé que le fossile appartient au même groupe de sépultures. Cependant, le cimetière de Clerc était, comme les cimetières ont tendance à l'être, au-dessus de la ligne des Hauts-Ou. C'était six pieds au-dessus de la marée haute et un peu à l'intérieur des terres. Tous les vestiges et artefacts de Clerc étaient en sable mou mais compacté alors que l'homme du Myocène était en calcaire très dur. Duchassin, un médecin qui habitait près du fossile, en fit rapport en 1847 et 1855. Dans le premier rapport, Duchassin affirmait que le fossile devait dater de l'après 1492 car il avait trouvé un morceau de silex plus haut. Les Indiens de la boîte Bokmindi disaient pas de silex. Clerc le croyait. Dans le deuxième rapport, le docteur Duchassin change d'avis et dit qu'un morceau de verre bleu impose une date pré-colombienne pour le fossile. Il attribue à Myocène la technologie permettant de produire du verre coloré mais pas la possibilité d'utiliser du silex. Le géologue Spencer 1901 a étudié l'île et en a examiné minutieusement les différentes parties. Pourtant, quand il vient faire un rapport sur la formation dans laquelle le fossile a été trouvé, il ne fait pas de rapport de son propre chef. Faut-il sérieusement croire que ce géologue qualifié se soit rendu en Guadeloupe pas facile à l'époque et a effectué une étude minutieuse de toute l'île sans pour autant rapporter ce qui était sûrement la partie la plus intéressante ? Il était un évolutionniste et les preuves allant à l'encontre de la théorie et trouva donc plus prudent d'ignorer le site. En 1956, Peterlin et Hoftheter ont publié deux autres enquêtes sur la Guadeloupe. Fait intéressant, bien qu'il n'hésite pas à attribuer tous les calcaires madrépiques de l'île du même type que celui où le squelette a été trouvé au Myocène et même au plus ancien ère géologique de l'Oligocène. Il ne mentionne même pas les fossiles humains. Ils en avaient conscience car ils citent les papiers de Duchassin et de Spencer qui font toutes deux références aux fossiles. Stringer, un anthropologue du British Museum, a répondu que le fossile était découvert dans un rocher de plage récent lieu de plusieurs centaines d'années. Une étude géologique réalisée par Saint-Michaël en 1961 citée par Stringer le décrit comme du sable calcaire parfois consolidé. Pourtant, les squelettes étaient recouverts de calcaire plus durs que le marbre utilisé dans les statues. Le rapport de Saint-Michaël mentionne une couche qui apparaît à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres fortement consolidée dans des dalles déchirées. Le rapport indique que ces roches peuvent être vues sur les plages aujourd'hui. Cela décrit bien les dalles sur les strates où les squelettes ont été trouvées. Cependant, cette roche est qualifiée d'ancien et de moyen cartonnaire, c'est-à-dire du myocène. La seule explication satisfaisante est que les corps de l'homme du myocène ont été brisés car ils ont été engloutis dans des sédiments liquides qui se sont ensuite cristallisés en calcaire dur semblables aux strates certes du myocène dans la majeure partie de l'île. C'est une preuve puissante contre une ascendance ressemblant à un singe pour l'homme, mais elle s'inscrit facilement dans un scénario catastrophique. Voici un cas inhabituel tiré de la page courrier du daily époux Bonemouth 37 Royaume-Ulou. Ça n'a rien à voir avec cette dame de Guadeloupe ou même celle de Guadeloupe. Orthographe différente et lieu différent. Il s'agit d'un squelette découvert sur l'île Caraïbienne de la Guadeloupe en 1812. L'évolution n'est qu'une théorie. Publié pour la première fois le samedi 4 avril 2015 dans Letters to the editor en anglais seulement, ces médias sont en pleine discussion sur l'évolution. On enseigne dans les écoles comme un fait alors que la vérité est que ce n'est encore qu'une théorie. Ce n'est pas un fait. Le fait est que la théorie de l'évolution comporte deux gros trous et qu'une conception intelligente est une solution beaucoup plus probable. En 1812, un squelette de fin bien documentée fut découverte, enfouie dans un énorme bloc de gré de plus d'un kilomètre de long sur l'île de la Guadeloupe. Connue sous le nom de Guadeloupe Woman, elle mesurait 5 pieds, 2 pouces et manquait de tête et de pied. La roche était datée de 28 millions d'années, 25 millions d'années avant notre arrivée. Vous trouverez peu de références à cela dans les textes. Elle a été tranquillement transférée dans le sous-sol du British Museum après la publication de la théorie de l'évolution de Darwin et je crois qu'elle y est toujours. Peut-être devrait-elle retourner dans un endroit où le public pourra la revoir. Cela déclencherait certainement un débat. Cela ne figure même pas dans le vaste recueil de fossiles discrédités de Crémeaux et Thomson, l'archéologie internaise. Alexander Cochrane 1758-1832 Que s'est-on de la découverte du squelette en 1812 ? D'après les archives du British Museum, l'amiral Sir Alexander Forrester Inglis Cochrane gouverneur de la Guadeloupe de janvier 1810 à 1814 l'a présenté au musée en 1813. La date de 1812 est celle où Cochrane prend connaissance du squelette qui faisait partie d'un certain nombre d'objets pris comme butins lorsque la marine anglaise a capturé l'île des Français. C'était un bloc de pierre en préparation pour le transport en France à examiner par le naturaliste Georges Cuvier 1769-1833. Un lit de roche de plus de 1,6 km de long près du Moule sur la côte nord-est de la Guadeloupe a été à l'origine de nombreux squelettes dont il n'en reste plus qu'un. Cochrane l'envoie en Angleterre où il fut examiné au British Museum par Carl Charles Conning 1774-1850 conservateur des collections de l'histoire naturelle de 1813. Conning présenta un document à la Royal Society en 1814 annonçant que le squelette n'était évidemment pas un fossile. Cela l'intriguait et il lui était impossible de lui attribuer un âge car notre connaissance géologique de la Guadeloupe est encore posé parfaite pour nous aider à résoudre cette question. Néanmoins, il a démontré que les eaux étaient enchassées non pas dans des roches solides mais dans une concrétion de sable calcaire notant qu'il peut être de formation très récente. Les humains fossiles étaient une grande nouvelle à l'époque. Cuvier a longtemps insisté sur le fait qu'aucun corps humain fossilisé n'avait été découvert bien qu'il ait changé d'avis vers la fin de sa vie après la découverte d'un os homilidé pétrifié. Néanmoins, il s'est opposé aux théories évolutionnistes alors en cours de formulation préférant croire à l'extension par les catastrophes. D'autres ont pensé que ce n'était qu'une question de temps avant que les restes fossilisés des premiers humains aient été découverts. Le squelette de la Guadeloupe est devenu une partie des collections permanentes du muséum d'histoire naturelle lors de sa fondation en 1881 devenu M. 16820. Il est resté exposé de 1882 à 1967 date à laquelle il a été transféré dans un magasin. En 2006, le numéro PAHR 4128 lui a été attribué de nouveau. Malheureusement, il n'apparaît pas dans la base de données en ligne du musée. La plupart des objets les plus obscurs n'ont pas encore été ajoutés. Koning a reconnu le squelette comme étant celui d'une femme moderne, ce qui a ravi les créationnistes. L'affirmation principale est qu'il s'agit du squelette d'un homo sapiens de type tout à fait moderne incrusté dans un grès très ancien. Les créationnistes semblent avoir commencé à utiliser la voie de book comme preuve suite à la publication de Bill Cooper. Son titre, Lumen Fossil nous donne un indice. Cooper est à l'origine de l'affirmation selon laquelle le squelette aurait été découvert en 1812. Koning ne mentionne pas de date pour la découverte, mais elle doit être antérieure à la capture anglaise de la Guadeloupe en 1812. Cooper affirme ensuite que le squelette a été intégré dans un gisement du myocène inférieur daté de 25 millions d'années. Maintenant, le myocène est daté de 23 300 000 à 5 333 000 ans. Les échelles du temps de l'évolution sont ridiculisées. Une carte de l'espace de recherche bien identifiée du fossile semble provenir de la publication originale de Cooper. Remarquez comment les strates sont étiquetées « myocène ». Admettant que le substrat rocheux date de cette période, que la concrétion contenant la Lady de la Guadeloupe était du myocène, Les 5 dalles épaisses figurant dans le profil nous donnent un indice important sur l'identité du gisement. C'est un rocher côtier, un matériau qui se forme dans la zone intertidale et se fissure de manière caractéristique en formation ressemblant à des dalles. C'est le matériau qui constitue la route du Bimini, une formation naturelle revendiquée comme étant artificielle et comme preuve de l'Atlantique. Notez également qu'il existe un cimetière au-dessus de la limite des Hauts-Zoes. C'est un cimetière mis à jour par l'archéologue Edgar Klerk fondateur du musée Edgar Klerk. Les tons sont découpés en un dépôt sableux qui est clairement la source du rocher dans lequel la femme de la Guadeloupe a été enfoncée. Ainsi, nous pouvons disposer d'une date de myocène pour le rocher et le squelette. Bill Cooper poursuit en affirmant qu'au XIXe siècle, il était présenté au public comme une curiosité étant le seul exemple d'homme fossile incrusté dans une masse calcaire. Cependant, il a ensuite évoqué une sombre conspiration évolutionniste. Lorsque le darwinisme a pris pied dans les cercles universitaires, le spécimen a été discrètement retiré de l'affichage public. Selon la source de l'affirmation de Mac Aston selon laquelle il a été discrètement déplacé dans le sous-sol du British Museum après la publication de la théorie de l'évolution de Darwin. Cooper a visité le musée d'histoire naturelle au début des années 1980 et a été donné à comprendre qu'il était le premier membre du public à le voir depuis le début des années 1930. Nous avons déjà vu que le squelette est resté exposé jusqu'en 1967. Il n'y a anniversaire àلةvion, il n'y a я qui ne 때 où on se débrouille un fou Sous-titrage ST' 501 ... 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